Bonjour, c'est le Dr Traoré, enseignant vacataire au département de physique de l'Université de Chagrin d'autour de Dakar. Donc je vais continuer la dernière partie du champ créé par une sphère creuse au centre. Donc on va faire le troisième cas. Donc le rayon R de la surface gauze est plus grand que le rayon extérieur, donc la sphère. Donc nous aurons, ici nous avons notre sphère, donc deux rayons de centre haut, deux rayons intérieurs R1 et deux rayons extérieurs R2. Donc les charges sont ici, entre les deux rayons. Maintenant, ici c'est le gris. La danse et le volume de charge du Rho se trouvent ici. Et nous voulons calculer le champ lorsque le point M est à l'extérieur. Donc si l'axe de la sphère se trouve ici, Donc notre surface gauze, je vais représenter la surface gauze. Donc le rayon petit R, plus grand que le rayon R2. Donc ça c'est R. Donc ça c'est le rayon de la surface gauze. Voilà. Maintenant, on va appliquer le champ qui va être créé ici, à l'extérieur. Donc toujours E, donc multiplié par 4 puis donc ou bien la surface gauze. Donc E fois la surface gauze, égale à la somme de Q intérieure sur epsilon 0. Voilà, donc on se rappelle que donc Sg égale à 4 puis petit R carré. Donc c'est toujours la surface gauze. Maintenant, la somme de Q intérieure égale à combien ? Pour ce cas-ci. Donc c'est toujours égal à Rho V. Mais ici, quel est le volume qui est chargé ? Donc je mets ici, indice volume chargé. Donc quel est le volume qui est chargé ici ? Donc le volume qui est chargé, le volume donc qui est chargé, c'est, si vous regardez bien, la densité de charge volumique se trouve ici. Rho, donc les densités. Donc les charges sont ici. Quelle est la quantité de charge à l'intérieur de la surface gauze ? Les quantités de charge à l'intérieur de la surface gauze se trouvent ici. Donc c'est là qu'ils représentent l'aise de Q intérieure, qui sont entre les rayons R1 et les rayons R2 de la sphère S. Donc comme dans le deuxième cas, donc les charges sont entre les rayons R1 et R2. Donc nous aurons une somme de Q intérieure égale à Rho fois donc le volume de la sphère de rayon R2 moins le volume de la sphère de rayon R1. Donc on va trouver les quantités de charge qui sont ici, qui représentent ce volume-là. Donc on aura E, 4 tiers de pi R2 au cube moins 4 tiers de pi R1 au cube. Donc nous aurons une somme de Q intérieure. Donc si nous factorisons, nous aurons Rho 4 tiers de pi facteur de R2 au cube moins R1 au cube. Donc si nous aurons une somme de Q intérieure. Donc si nous revenons ici, et si nous simplifions, et si nous simplifions, 4pi, 4pi, on va se retrouver avec E, égale à Rho sur 3ε0, R, facteur de R2 au cube moins R1 au cube. Donc voilà ce qui représente, le champ qui représente, le champ qui a été demandé, donc nous avons E finalement, E, égale à Rho sur 3ε0, R, donc R carré, R carré, donc c'est R carré, voilà, R carré, facteur de R2 au cube moins R1 au cube. Donc voilà ce qui représente le champ qui a été demandé lorsque le point m est à l'extérieur de la sphère chargée. Donc voilà la fin de l'exercice sur la sphère creuse au centre, chargez-vous le MiGMA. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.